Comment vous allez ? Ça se passe bien aujourd'hui ? Tout va bien ? Cette période de fin d'année, alors je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, si c'est plutôt fin d'année, plutôt début d'année prochaine, plutôt milieu d'année prochaine. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment ça se passe pour vous en bas, en commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu différent. Je vais vous parler de vous, de votre argent, d'une application qui va vous aider à faire des économies. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à faire des économies et à me dire « Ok, j'ai mon budget tous les mois, et il faut que je mette un petit quelque chose de côté, que ce soit pour construire un projet, acheter un appartement, que ce soit pour acheter un vélo, pour partir en vacances, ou tout simplement pour avoir un peu d'argent pour faire des cadeaux à Noël. » Donc l'idée de mettre de l'argent de côté est récurrent et j'ai jamais été très très bon là-dedans. Mais il existe aujourd'hui une application qui est intéressante et qui va vous permettre de faire ça pour vous sans vous en rendre compte, de façon complètement automatisée, sans pour autant faire n'importe quoi. Cette application s'appelle Ploum, 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 je sais pas, on va dire Ploum, et qui va vous permettre de mettre de l'argent de côté extrêmement facilement. C'est effectivement une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Ploum. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Monsieur Greux, on a une solution qui est extrêmement pertinente pour permettre de mettre de l'argent de côté, ça peut permettre d'aider pas mal de monde. » Puisque nous sommes dans une situation économique qui n'est pas hyper évidente, on ne va pas forcément penser à mettre de l'argent de côté, quels que soient les projets qu'on veut réaliser avec. Grâce à votre application, vous allez pouvoir venir personnaliser la manière dont vous souhaitez mettre de l'argent de côté, vous allez pouvoir le paramétrer dès le départ, le faire évoluer par la suite si vous le souhaitez, mais vous définissez une règle de base, c'est très simple, c'est transparent, et bien évidemment, votre argent reste disponible pour que vous puissiez le récupérer quand vous le souhaitez. Quand on parle d'argent, on parle toujours d'un sujet qui est un peu délicat, parce qu'on se dit « Ok, mon argent, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, je ne sais pas de quelle manière ça va fonctionner, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ce n'est pas dangereux, est-ce que je risque de me faire avoir ou pas ? » Ploum, c'est une entreprise qui existe depuis 2017. Elle est basée en Angleterre et elle s'inscrit dans cette tendance de nouvelles entreprises qui viennent vous aider à gérer votre argent. Et il y a plus d'un million d'utilisateurs sur Ploum. L'entreprise vient tout juste d'arriver en France pour vous proposer cette nouvelle solution. Je vous explique comment ça marche. C'est très simple, vous avez votre application dans votre smartphone, je vais vous la montrer dans quelques instants. Ce que vous allez faire tout d'abord, c'est que vous allez vous inscrire. Facilement, vous en douterez quelques petites informations, nom, prénom, adresse et compagnie. Ensuite, il va falloir lier votre compte bancaire de votre banque à Ploum. Alors, rassurez-vous, tout est extrêmement sécurisé. Moi qui suis le numéro 1 de la paranoïa dès qu'il s'agit de toucher à mes comptes bancaires, je peux vous assurer que j'ai vérifié, je l'ai vérifié, j'ai vérifié 15 fois. Ploum va passer par un service tiers qui a une API qui est complètement sécurisée, qui permet de récupérer les écritures de votre compte bancaire et vous allez vous autoriser l'application Ploum à pouvoir prélever de l'argent sur votre compte. Alors, soyez rassuré, il ne va pas prélever n'importe quoi, il va prélever uniquement ce que vous lui autorisez de prélever selon les paramètres que vous allez prédéfinir. Donc, dans tous les cas, ils ne vont pas faire n'importe quoi avec votre argent et c'est vous qui gardez le contrôle en toutes circonstances. Puisqu'on est dans les questions de sécurité, ici vous allez le déverrouiller avec des empreintes biométriques, ici ça va être FaceID qui va permettre de le déverrouiller et derrière il y a un cryptage TLS 256 bits. Et si toutefois vous rencontrez un problème, il y a un service client qui est disponible 7 jours sur 7 et vos données ne seront absolument pas partagées en dehors de Ploum. A l'heure actuelle, comme le service vient d'arriver en France, vous avez quelques banques de disponibles. Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Hello Bank et la Société Générale. La liste va augmenter dans les mois à venir. Comment ça marche tout ça ? Ça marche de différentes manières. La première chose, Ploum va avoir accès à vos dépenses et à vos rentrées d'argent. Il va analyser toutes vos transactions au quotidien pour venir transférer une somme d'argent de votre compte bancaire vers votre compte Ploum qui sera votre compte d'épargne. Et ce, de manière totalement automatique et transparente. Une fois de plus, c'est vous que gardez la main mise là-dessus et vous pouvez récupérer l'argent à tout moment. L'application, c'est celle-là. Dans votre application, vous avez accès à un tableau de bord. Vous avez différentes manières pour venir mettre de l'argent de côté. Il y a automatique, arrondi, il y a d'autres services que je vous montrerai dans quelques instants. On va regarder celui-là en premier. C'est le mode automatique. Alors le mode automatique, il est assez intéressant parce qu'il va venir analyser vos revenus et vos dépenses. Et vous avez un algorithme derrière qui va mettre de l'argent de côté pour vous. Alors ça, c'est bien. Mais en fait, vous allez pouvoir décider vous de quelle manière ça va être fait en fonction de votre mood. Là, je suis sur un mood normal. Donc, il va le faire un peu classiquement. Si je veux mettre plus d'argent à bien coûter, vous voyez, je peux mettre 25% de plus avec le mode avide, ambitieux 50% de plus ou alors carrément le mode bestial. Après, si je veux mettre un petit peu moins, j'ai le mode chill à 25% d'économie en moins ou alors carrément timide. Comme ça, j'y vais mollo-mollo. Il y a un autre moyen de venir économiser de l'argent. Lorsque vous allez venir faire un achat, par exemple, vous achetez pour 2,75 euros de je ne sais quoi, eh bien, lui va venir faire un arrondi à l'euro supérieur, c'est-à-dire la différence entre les 2,75 euros et 3 euros, donc soit 25 centimes qui vont être mis de côté en épargne et ça, sur toutes les opérations que vous allez faire. Vous pouvez bien évidemment faire le choix de l'activer ou de ne pas l'activer, mais c'est une manière de mettre quelques centimes de côté et tout ça mis bout à bout vous permet de vous créer une épargne. Et si je le souhaite, je peux venir carrément activer les super arrondis. Notre option qui est assez sympa, c'est l'option jour de paye. Il va venir mettre de l'argent dès que j'aurai reçu mon salaire. Je vais décider l'argent que je veux qu'il mette de côté. Moi, je n'en sais rien, par exemple, jour de paye, eh bien, tu vas me mettre 100 euros de côté. Je vais définir le jour parce qu'on n'est pas tous payés de la même manière. Il y en a qui vont être payés le 30, il y en a qui vont être payés le 2, le 5, le 10. Vous choisissez la date qui vous arrange le mieux, comme ça, c'est extrêmement pratique. Et notre option qui est assez marrante, c'est jour pluvieux. Dès qu'il pleut chez vous, une somme va être mise de côté pour votre épargne. Autant vous dire que vous allez économiser beaucoup plus d'argent si vous habitez à Dunkerque que si vous habitez à Marseille. Autre option qui est très sympa, c'est le défi 52 semaines. Première semaine, vous mettez 1 euro de côté. Deuxième semaine, 2 euros. Troisième semaine, 3 euros. Et ça, jusqu'à la fin de l'année, ça vous fera au total 1378 euros d'épargner grâce à cette technique pendant un an. Vous voyez, c'est une façon assez maligne d'automatiser votre épargne par différentes manières. Que ce soit de l'épargne directement lorsque vous allez toucher votre salaire, que ce soit des arrondis supérieurs, que vous laissiez l'algorithme choisir automatiquement la meilleure somme à mettre de côté. Il y a plusieurs façons de venir paramétrer son épargne. Je trouve ça assez malin, c'est transparent. Une fois de plus, vous pouvez venir le réajuster en fonction de vos besoins. Si vous trouvez que ça épargne un peu trop ou pas assez, vous venez le régler, vous venez le paramétrer. Et une fois de plus, c'est vous qui avez la même mise dessus et c'est vous qui pouvez récupérer votre argent quand vous le souhaitez. Plume est en train d'arriver en France. Ils vont proposer d'autres services très prochainement, notamment qui vous permet de pouvoir faire des investissements avec l'argent que vous avez de côté. Vous allez pouvoir investir à partir de 1 euro dans de très nombreuses entreprises comme Facebook, Google ou bien encore Apple. Ça, c'est un service qui est très populaire en Angleterre. Alors attention ici, il y a toujours une part de risque, il faut vraiment le savoir. Et également, ils vous permettront de connaître le montant que vous dépensez pour vos factures. Ils vous diront si vous payez un peu trop cher et ils vous proposeront une alternative. Une fois de plus, attention ici à bien vérifier que vous aurez la même qualité de service afin que vous payez vraiment pour exactement la même chose. La plupart des services sont gratuits. Vous avez quelques options payantes qui vous coûteront 2 euros par mois. Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et vous pouvez l'annuler à tout moment pendant les 30 jours d'essai. Ça vous permettra notamment d'avoir des pockets. Par exemple, ici, j'aurai mon pocket de base. J'ai mis 10 euros pour l'instant dessus, de l'argent au cas où. Et ensuite, j'ai créé un pocket pour mes vacances. Vous pouvez créer un pocket pour acheter un vélo, pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez créer autant de pockets que vous voulez. Et vous choisissez de quelle manière vous voulez que votre argent soit réparti entre vos différents pockets. Comme ça, vous gardez la main mise sur la répartition de votre argent. Et vous avez également un service de cashback qui vous permettra de récupérer une partie de l'argent que vous avez dépensé auprès des partenaires de plume. Notamment, vous voyez Booking 6%, Groupon 8,25%. C'est très précis. Hôtel.com, de 3 à 4,5%. Ici, vous n'allez pas venir vous enrichir en faisant des économies. Vous n'allez pas avoir 3 000, 4 000 euros qui vont arriver sur votre compte comme ça. On parle bien évidemment de votre argent, de votre capacité à générer des économies avec l'argent que vous touchez. Pour moi, le fait que vous allez réussir à mettre de l'argent de côté grâce à plume, c'est vraiment de positionner le bon curseur pour que ça vous permette de mettre de l'argent de côté sans que ça vous prive au quotidien, que vous ayez une gestion maligne de vos économies. L'arrondi supérieur, c'est vraiment malin. Le fait de laisser l'algorithme calculé pour vous, c'est aussi malin. Tout en venant régler une fois de plus le curseur de 25% en 25%. L'idée de plume, c'est de le laisser travailler sur plusieurs années pour vous permettre vraiment de cumuler une grosse cagnotte. Vous le laissez donc travailler en tâche de fond. Vous ne le regardez pas, vous y allez de temps en temps et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça finit par payer. Surtout que là, on est dans une période qui n'est pas hyper simple, pas hyper évidente avec cette crise actuelle. Donc une solution comme plume, je la trouve extrêmement intéressante. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger plume et commencer à faire des économies très facilement. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce système d'application qui vous permet de mettre de l'argent de côté extrêmement facilement ? Est-ce que ça vous paraît bien, pas bien, judicieux, pas judicieux ? Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire et quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler de tech. Gros bisous et à très vite. Ciao !